Vous êtes 40, on va attendre que vous soyez 50 ou 60. Alors dites-moi d'où vous arrivez, d'où est-ce que vous êtes confiné ? Où est-ce que vous êtes confiné ? Où est-ce que vous êtes installé en lockdown ? Est-ce que vous êtes au Maroc et où au Maroc ? Est-ce que vous êtes à Paris ? Où est-ce que vous êtes installé à Casa ? Ok, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent être à Casa. Et alors, comment vous vous sentez en ce moment ? Dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment ? C'est très important puisque l'objectif de ce qu'on va faire ici, ce sera vraiment de pouvoir vous aider à vous recentrer en ces temps particuliers, où il y a quand même un climat qui est potentiellement anxiogène, et parfois le mental a tendance à justement s'emballer. Marrakech, Marrakech, Casa, Abidjan. Ok. Est-ce que vous pratiquez tous le yoga aussi ? Est-ce que vous pratiquez tous la méditation ? Si vous faites méditation, mettez méditation. Si vous faites yoga, postural, donc plus, mettez yoga. Si vous faites les deux, mettez les deux. Anxieuse, surtout le soir. Fatiguée, stressée, bientôt folle. Ok, justement, on va remédier à ça aujourd'hui. On va travailler sur du centrage parce que la seule chose qui peut nous rendre fous, justement, c'est notre mental. Et ça me permet de déjà vous dire que le mental, c'est l'ensemble des idées, notez bien, l'ensemble des idées et des images que vous entretenez dans votre tête, relatives aux souvenirs du passé, à l'anticipation du futur, et à l'interprétation, la surinterprétation du présent. La distorsion de tout ce qui se passe dans le présent. C'est-à-dire que votre mental, c'est comme un filtre entre vous et la réalité. Et qu'en fait, vous n'êtes pas dans le même monde que tous les autres, vous êtes tous dans votre monde. Donc là, voilà, il y en a qui vivent l'anxiété. Il y en a beaucoup qui me parlent d'anxiété, de stress, de fatigue. Donc on va vraiment, ici, là, vous donner des clés pour pouvoir faire en sorte de mieux vivre et du coup, mieux respirer, mieux vous sentir et pouvoir avoir quelques clés toutes simples à pouvoir appliquer chez vous sur des courtes périodes ou des périodes plus longues. Vous puissiez vraiment vous sentir un maximum débridé, libéré. En fait, aujourd'hui, vous êtes confiné. Vous êtes obligé de rester confiné dans certaines zones. Il y en a qui le vivent très, très bien. Il y en a d'ailleurs qui sont dans de très beaux endroits avec vue sur les montagnes tranquille. Et là où d'autres sont dans des petits 30 mètres carrés avec peut-être des enfants ou plusieurs personnes avec eux. Et ce n'est pas forcément facile. Ils ne peuvent pas forcément sortir. Et du coup, eh bien, c'est très important de pouvoir se gérer. Alors, c'est ce qu'on va faire là. C'est ce qu'on va faire là. La définition du mental, donc notez-la bien, puisque c'est ce qui va vraiment vous servir ici. C'est l'ensemble des idées, des images relatives aux souvenirs du passé, anticipation du futur, interprétation, surinterprétation du présent. Et qu'est-ce qui se passe en ces temps ? C'est que les peurs, la peur principalement, eh bien, a tendance à suractiver le mental. Et la première question que je vais vous poser à vous tous, une question essentielle du zéro mental, avant de me présenter, c'est le... Est-ce que c'est vous qui pensez ? Ou bien, est-ce que c'est la pensée qui pense, même si vous, vous ne le voulez pas ? Je répète. Est-ce que c'est vous qui pensez ? Ou est-ce que c'est la pensée qui pense, même si vous, vous ne le voulez pas ? Alors voilà, il y en a d'autres qui me disent « J'ai l'impression de ne pas pouvoir respirer, j'étouffe, etc. » Est-ce que c'est vous qui pensez ? Ou est-ce que c'est la pensée qui pense, même si vous ne le voulez pas ? C'est la pensée qui pense, effectivement. C'est la pensée. Et pour preuve, c'est que si vous tous, vous essayez d'arrêter de penser pendant deux heures, volontairement, vous allez voir qu'en fait, même si vous ne le voulez pas, le mental continue de penser, à moins d'avoir vraiment des astuces techniques qui vous permettent de renverser vos points d'attention et du coup, ramener votre mental vers une zone de silence. Voilà, c'est la pensée qui pense, même si vous ne le voulez pas. Et en fait, la plupart du temps, pour ne pas dire tout le temps, on se prend pour le penseur. On est identifié au penseur. On a l'impression que c'est nous qui pensons. On a même l'impression que c'est nous qui prenons les décisions, alors que les décisions sont prises une demi-seconde avant même qu'elles viennent à notre conscience. Donc, je me présente, je m'appelle Frédéric Vincent, je suis créateur du Zéro Mental et je suis également spécialiste du changement rapide. Ça fait plus d'une vingtaine d'années que je travaille sur tous ces paramètres-là. Le Zéro Mental, en fait, est à la jonction de trois grands piliers d'évolution humaine qui sont l'hypnose, donc dans le sens hypnothérapie, pas hypnose de spectacle, hypnose, méditation, donc tout ce qui est centrage sur le présent, ramener le mental dans une zone de silence, et le point zéro. Donc, hypnose, méditation et le point zéro. Et le point zéro, c'est vraiment pouvoir s'établir en amont des croyances racines de qui l'on croit être et de ce qu'on croit être le réel. Et les croyances racines de qui on croit être et ce qu'on croit être le réel, elles sont au nombre de trois dans le Zéro Mental. C'est je suis le penseur, je suis l'agissant, je suis le corps. Tout ça, ce sont des croyances racines tellement imbriquées qu'elles nous identifient pleinement au corps physique et mental et du coup, constituent un faux self, un faux soi, que dans certaines traditions, ils appellent ego. Et du coup, tout ça, ce sont des prismes de croyance, des prismes d'illusion qu'il est possible de déjouer. On ne va pas aller si loin aujourd'hui, on va d'abord se recentrer. Pourquoi se recentrer ? Parce que justement, ce qui vous décentre, c'est la peur. Ce qui vous décentre, c'est l'angoisse. Ce qui vous décentre, c'est le doute. Ce qui vous décentre, c'est également de peut-être pour certains être confinés dans un espace et de sentir qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils font d'habitude. Et pour d'autres, c'est le fait de ne pas pouvoir compenser ce par quoi ils compensent d'habitude un certain mal-être ou un certain vide ou certaines peurs, justement. Beaucoup de personnes compensent, par exemple, avec des drogues, avec trop de ceci ou trop de cela, avec certains types d'addictions. Et peu importe tout ce qui se passe, cette période de confinement, en fait, elle pousse à la détox. Elle pousse au fait de revenir à l'essentiel et ce n'est pas toujours facile. Donc, de temps en temps, je regarderai évidemment tous vos messages. Il y a beaucoup de messages. Je veux faire en sorte de vous guider aussi. Donc, on aura des interactions ensemble, progressivement. D'accord ? Donc, juste pour préciser, le zéro mental, ça fait un moment que ça existe. Depuis 2006, ça existe. Et puis, on forme beaucoup de professionnels de l'accompagnement à accompagner les autres avec des techniques de changement rapide. Donc, tout ça pour dire que maintenant, vous allez pouvoir vous installer confortablement dans une posture type méditation. Ok ? Dès que c'est fait, vous me dites ok. Alors, vous pouvez être face à la montagne. Vous n'êtes pas obligé de me regarder. Peut-être à certains moments, ça sera utile parce que je vais quand même vous donner deux, trois petites instructions. Mais on va toujours faire des choses simples. Le principe pour que tout ça fonctionne, c'est que ça reste très, 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 très simple. Et ça me permet de vous dire en même temps que pour tous ceux qui ressentent des stress, des angoisses, des peurs, parce qu'on va principalement parler de ça en fait, parce que ceux qui ressentent de la joie, du bien-être et de la tranquillité, c'est plutôt déjà cool pour eux. Eh bien, sachez que, en fait, à tous vos états d'esprit correspond une méditation. Vous l'avez peut-être déjà appris dans le yoga. À tous vos états d'esprit correspond un type de respiration. Par exemple, moi, si je suis dans la joie, je vais avoir un type de respiration qui ne sera pas forcément le même que le tien. Si je suis dans la colère, je vais avoir un autre type de respiration. Si je suis dans le stress, j'aurai encore un autre type de respiration. Si je suis dans le doute, j'aurai encore un autre type de respiration. Et à tous mes états d'esprit correspond un type de respiration. Et pour chacun, c'est pareil. L'histoire, c'est que si je suis à un moment donné dans le stress et que tout d'un coup, je prends la respiration qui correspond pour moi à la respiration de la joie, je vais entrer dans la joie. Parce que, grâce à la respiration, j'aurai réaiguillé tout mon système pour ressentir, ressentir, justement, l'état d'esprit qui correspond. Alors oui, tu peux être allongé, tu pourras avoir les yeux ouverts, les yeux fermés, c'est tout à fait OK. Tu peux être en tailleur, tu peux être sur une chaise et tout ça, c'est tout à fait OK. L'essentiel, c'est que vous soyez confortable et que vous n'ayez plus besoin de penser à votre corps pour pouvoir pratiquer. OK ? Alors, on va commencer par quelque chose de très simple. Déjà, je vais revenir avec vous sur un élément de respiration qu'on va travailler ensemble pendant quelques minutes et qui va être un super beau préparatif à la technique d'ensuite qui va vous recentrer. Pourquoi le centrage est important ? Et c'est quoi le centrage ? En fait, le centrage pour le zéro mental, c'est même si j'ai des éléments à l'extérieur de moi dans la vie qui me bougent, à l'intérieur de moi, ça ne bouge pas. Je reste centré. D'accord ? Si, par exemple, quelqu'un a un élément qui lui arrive dans la vie et qu'il a toujours tendance à s'exciter, s'énerver, s'emballer, s'emporter, c'est l'exemple d'un décentrage permanent. Donc, l'idée, c'est de revenir à ce centrage qui fait que même s'il y a un contexte particulier qui n'est pas OK pour moi, eh bien, à l'intérieur de moi, ça ne bouge pas. Et ça va encore plus loin que ça, le centrage avec zéro mental. J'ai envie de vous dire que même si votre mental s'excite, même si votre mental s'énerve, même si votre mental se perd, même si votre mental a peur, à l'intérieur de vous, pas bouger, centrer. Donc, c'est vers ça que je vais vous amener. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement travailler sur une technique qui va ramener votre mental d'une activité cérébrale intense à une activité cérébrale qui va commencer à diminuer, diminuer progressivement, jusqu'à vraiment être très douce, jusqu'à même pouvoir se recentrer et même s'éteindre pour certains d'entre vous. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, on va commencer par travailler un truc très, très simple que vous avez peut-être déjà abordé à travers le yoga, naturellement, c'est la respiration. Et on ne va pas faire quelque chose, encore une fois, de compliqué ou de sophistiqué. On va revenir à l'essentiel. En fait, quand vous respirez, vous ne respirez pas tous de la même manière et en fonction de vos états d'esprit, c'est très différent. Là, on va recanaliser la respiration pour entrer dans ce que nous, on appelle dans le zéro mental une respiration écoale. Écoale, c'est quoi ? C'est que je vais inspirer, par exemple, en 5 et je vais expirer en 5. Je ne vais pas inspirer en 5 et expirer en 10. Je vais inspirer en 5, expirer en 5. et puis, quand je dis 5, c'est vos 5 à vous. Ça pourrait donner ça. Là, je suis en 5, mais ça pourrait être un 5 un peu plus rapide. En fait, ce qui compte, c'est que ce soit votre 5 à vous parce que qu'est-ce qui va se passer ensuite ? C'est que je vais vous demander de passer en 6, puis peut-être en 7, puis peut-être en 8. Sachez que quand vous allez respirer de cette façon-là, vous allez indirectement canaliser votre mental, mais vous pouvez d'ores et déjà commencer à l'oublier pour vous centrer sur votre respiration. Sachez que si à un moment donné, vous vous sentez légèrement inconfortable sur la respiration, vous redescendez d'un cran pour respirer en 5, peut-être en 4, peu importe. On va même commencer pour l'instant avec 3. Donc pendant que vous m'écoutez, vous allez commencer à inspirer, expirer, je vais continuer de vous parler. À certains moments, je vais pratiquer et à partir de maintenant, ce qui compte, c'est de rester canalisé sur votre respiration, quel que soit ce que je vous dis. Vous pourriez même, pour le besoin de votre pratique, continuer de me parler sur le chat, d'écrire sur le chat, mais vous maintenez cette respiration écoale. Donc, j'inspire en 3, j'expire en 3 et je le fais un peu avec vous. pour tous ceux qui sont déjà très à l'aise, montez en 4 directement. C'est très bien, vous continuez comme ça et vous montez en 5 pour tous ceux qui sont très confortables déjà en 4. Je vais vous laisser 5 bonnes minutes respirer comme ça, c'est le minimum pour commencer à vraiment bien en profiter et vous oxygénez tout votre système. Il y a votre énergie qui circule de mieux en mieux et il y a quelque chose qui s'apaise à un autre niveau. Vous continuez, vous continuez, vous continuez. Pendant ce temps-là, votre mental se canalise. Très très bien. On continue comme ça. ces techniques de pranayama sont des formidables techniques pour préparer l'esprit. Si la tête, elle tourne légèrement et que vous êtes confortablement installé en équilibre, vous pouvez continuer. Si à un moment donné, vous avez besoin, vous pourrez vous arrêter, mais profitez-en pour inspirer comme ça l'air et laisser tout ce prana se cumuler à l'intérieur de vous jusqu'à vraiment déborder de votre système. Ne force jamais sur la respiration, loulou. Si tu as l'impression de forcer, tu rentres à un niveau, à un cran en dessous, tu restes en 3, tu restes en 2, tu restes en 4, tu restes en 5, tu trouves vraiment le bon truc. Tu ne forces jamais sur la poitrine, ça doit toujours rester confortable. On continue en 5, pour tous ceux qui continuent déjà en 5, qui sont déjà en 5. Et maintenant, vous pouvez, pour tous ceux qui sont déjà très confortables en 5, vous monter en 6 et essayer de mieux en mieux. 6, inspire, 6, expire. Et vous êtes en train de canaliser tout votre système. Vous alignez tout votre système. sous fué, sois du bon sur le adjectif en 1... 6, 6, c'est son bel c'est un an pas par un exemple... oublable, une énorme qui est de extracted Vous continuez, vous maintenez le rythme confortablement, sans cesse, sans relâche, toujours écoil. Inspire 6 pour ceux qui sont en 6, expire 6 pour ceux qui sont en 6. Ceux qui sont en 5, vous faites pareil, ceux qui sont en 4, vous faites pareil. Ceux qui sont très confortables en 6, vous passez en 7, c'est tout à fait OK. On va continuer comme ça pendant 3 minutes. C'est déjà pour beaucoup d'entre vous la possibilité de ressentir qu'à l'intérieur de leur système, il y a comme quelque chose qui circule différemment, une densité d'énergie, quelque chose de très confortable qui s'installe. En fait, regarde-moi, ce n'est pas des mini-inspiration, mini-expiration, c'est toujours presque du complet. J'expire complètement, je souffle complètement, je n'ai plus rien dans le ventre et j'inspire. Et je vide complètement, je vide, je vide, je vide, je vide complètement, voilà. Et pour tous ceux qui sont en 6, c'est OK, pour tous ceux qui sont en 7, c'est OK, pour tous ceux qui sont en 4, c'est OK. Ceux qui veulent rajouter un cran pour passer en 8, c'est tout à fait OK également. Il faut toujours que ça reste confortable, jamais d'essoufflement, toujours confort. Et on continue comme ça encore pendant 2 minutes, c'est juste pour préparer notre esprit. À l'issue et à l'arrivée de cette pratique, je vais directement vous diriger vers une astuce zéro mentale pour canaliser votre mental et entrer dans ce qu'on appelle le mental off. Tu fais par le nez et tu expires par le nez. Pour la minute ou les 2 minutes qui restent, si c'est encore mieux que pour vous, vous pouvez intensifier tout ça en fermant les yeux et en m'écoutant. Et il y a tout qui se recentre dans votre système. Tout qui se recentre dans votre système. Et tout qui va se recentrer encore davantage dans quelques instants. Allez, encore une minute. Vous pouvez en même temps scanner ce qui se passe dans votre corps. Profitez de ce qui se passe dans votre corps, dans votre esprit. Super, vous continuez comme ça. Voilà. Et au prochain expire, vous allez prendre une très grande inspire et vous allez bloquer la respiration. Ça donne ça. la respiration le plus longtemps possible d'une façon confortable. Ça donne... Et quand vous aurez vraiment besoin d'expirer à ce moment-là, vous soufflerez, vous reprendrez une ou deux grandes respirations normales et vous posez toute votre attention sur votre langue. Vous allez poser toute votre attention dès maintenant sur votre langue. Et on va faire un jeu tous ensemble. C'est que vous allez vous amuser à immobiliser votre langue. C'est-à-dire que les... La langue, d'habitude, a la tendance à bouger. Il y a des micro-mouvements dans la langue qui correspondent à des micro-mouvements de stimuli dans votre inconscient et même dans votre conscient. Vous allez vous amuser à immobiliser la langue le plus possible. C'est-à-dire que même si la langue, elle essaye de bouger, vous la ramenez immobile. Et c'est la seule chose que vous avez à faire. Vous pouvez déglutir autant que vous souhaitez, si nécessaire. Mais la seule chose à faire, c'est de surveiller la langue et d'immobiliser le moindre micro-mouvement de la langue. La langue va essayer de bouger. Vous l'immobilisez le plus possible du mieux que vous pouvez. Et c'est la seule chose que vous avez à faire et même si toutes les parties de vous peuvent déjà profiter du bien-être que vous ressentez dans tout votre système. À certains moments, je vais rester silencieux pour que vous puissiez profiter de ce qui se produit en vous. Je vais vous laisser trois minutes. Juste trois minutes. pour commencer à goûter à tous les bienfaits de cette pratique. Faites du mieux possible pour l'immobiliser le plus possible. Relâché et immobile. C'est très très bien. Vous continuez tous comme ça. Car peu à peu, vous entrez de plus en plus profondément en vous-même. Vous pouvez également capter tout ce qui s'amplifie déjà dans votre sensorialité. Tant au niveau des sensations que des sons que des perceptions à différents niveaux. Encore deux minutes pour profiter de tout ce bien-être qui progressivement se cumule en vous. L'immobilité de la langue devient la seule chose importante pour vous maintenant. Merci. 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 Et vous allez continuer de poser votre attention sur votre langue pendant que je vais continuer de vous parler et aussi longtemps que vous avez envie de le faire. En fait, cette pratique-là, vous pouvez bien sûr la pratiquer pendant 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. certains la pratiquent une heure, deux heures. Tous ceux qui ont déjà envie de faire part de... Comment ils se sentent là, maintenant ? Tous ceux qui, par exemple, tout à l'heure, se sentaient oppressés ou angoissés, tous ceux qui ne se sentaient pas très bien. Qu'est-ce qui va déjà mieux ? Qu'est-ce qui est déjà beaucoup mieux ? Qu'est-ce qui est déjà beaucoup plus confortable pour les autres ? Qu'est-ce qui s'est encore davantage amélioré ? Là où d'autres vont pouvoir se poser la question suivante. Est-ce que vous aviez plutôt plus de pensée, moins de pensée, plus de pensée du tout ? Pour répondre à Sofia, qui dit, justement, voilà, là où d'autres parlent beaucoup de calme, d'alignement. Sofia, en fait, tu n'as pas besoin de te concentrer pour réaliser ce type de technique. C'est juste de l'observation. il n'y a aucune concentration là-dedans. Si je te demande, par exemple, d'observer un livre, si je te demande d'observer un stylo, tu n'as pas besoin de te concentrer, tu l'observes. Ensuite, le fait d'immobiliser la langue, c'est quelque chose de simple. Maintenant, si tu as ressenti quelque chose qui faisait que tu avais du mal à te concentrer, c'est que probablement ton esprit, ton mental a justement une tendance à beaucoup, 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 à beaucoup, je regarde tous vos posts en même temps, a beaucoup s'échappé et gagne à être canalisé. Donc, il faut savoir une chose, c'est que même si ça peut fonctionner très, 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 très vite sur énormément de personnes, ça peut demander de pratiquer un peu plus pour beaucoup d'autres puisque ce n'est pas en pratiquant, par exemple, le yoga pendant cinq ou dix minutes qu'on devient flex, souple. C'est pareil pour l'esprit, même si on peut avoir des résultats très rapides. Donc, je t'invite à continuer surtout. Alignement, calme, les muscles plus relâchés, tu sens que tu pourrais tenir des heures comme ça, c'est un bon signe, oui, oui, c'est un bon signe, rassure-toi, ce n'est pas le corona. Le mental apaisé, des idées positives sur l'avenir, magnifique. Merci beaucoup. Les pensées ne partent plus dans tous les sens, calme. Tu as dormi, très, très bien. En même temps, tu as pu te réveiller, tu as pu récupérer. Évidemment, quand vous pratiquez ce genre d'outils, si vous avez un sommeil qui vous vient, il se peut que pour certaines personnes, c'est tout le sommeil qu'ils n'avaient pas réussi à obtenir parce que justement, le mental tournait trop. Vous savez vous-même que parfois, le mental tourne tellement qu'il vous empêche même de dormir. Comment s'appelle ce pranayama ? Je ne peux pas te dire exactement le nom du pranayama. Moi, j'appelle ça dans le réseau mental la respiration écoale. Mais sans doute que tous les profs de yoga pourront te donner un autre terme. C'est quelque chose d'assez classique. Tu te sens immobile dans le mouvement comme si j'étais calme comme si tu étais calme sur une vague. C'est exactement ça. Alors, mon nom, mon nom, c'est Frédéric Vincent. Tu te sens immobile dans le mouvement et c'est justement l'objectif final du zéro mental. C'est vraiment de pouvoir être dans une perception où on observe le mouvement qui se fait de lui-même et on ne s'identifie plus à tout ce qu'on croit être d'habitude. Et à ce moment-là, on laisse l'inconscient, ce qu'on appelle l'inconscient en hypnose ou ce qu'on pourrait appeler la conscience dans le yoga. On laisse la conscience faire ce qu'elle sait faire mieux que nous. On n'a pas besoin d'intervenir dans tous ces éléments. En tout cas, c'est une façon de procéder et c'est un des buts qui a pour vertu d'avoir élagué tout ce qui est philosophique, spirituel, religieux et qui, en fait, est composé d'un maximum de techniques qui sont des accélérateurs, des simplificateurs, là où il y a effectivement aussi des outils inédits et des stratégies thérapeutiques nouvelles. Calme et sereine. Alors, pour Sofita, si tu as encore un peu de stress et que tu n'arrives plus à respirer pas plus longtemps et que tu t'arrêtes à quatre, c'est OK. Vas-y progressivement. En fait, c'est qu'une question de durée de temps. Vous savez, quand on est dans la glu mentale, pour certains, la glu est assez peu épaisse et on peut s'en sortir assez vite. Et pour d'autres, c'est beaucoup plus délicat. Et c'est à cela où il y a nécessité d'avoir plus de temps. L'avantage, c'est que là, tu as un outil très simple. C'est ce que je peux déjà vous communiquer à travers ce live, qui est un live de toute façon qui va durer environ 45 minutes. Donc, c'est déjà un élément. Je vais peut-être vous donner une clé de plus en fonction des questions que vous aurez. D'accord ? Donc, tous ceux qui ressentent encore que c'est délicat, remarquez déjà ce qui est beaucoup plus simple et ce qui est beaucoup plus facile. Même si vous avez 1000 marches à monter, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas encore arrivé en haut des 1000 marches qu'il ne faut pas remarquer que vous en avez déjà monté 150 ou peut-être 200. C'est très important. Ça apaise, même si certaines idées fusent encore. Alors oui, sache que là, on est dans un live. généralement, une technique comme ça, tu la pratiques minimum 10 minutes. D'accord ? Et garantis qu'au bout de 10 minutes, ça va déjà canaliser énormément, énormément, énormément le mental. Là, je vous fais pratiquer un petit peu de telle sorte que ça reste dynamique pour vous et qu'en même temps, vous puissiez déjà goûter le début qui vous donne suffisamment envie finalement de regoûter et d'en remanger et donc de prendre cette énergie et de prendre cette astuce pour couper le mental. Alors, ça n'y avait beaucoup, est-ce normal ? Oui, ça peut arriver, ça dépend des gens. C'est OK. Voilà, alors, tu as eu les sons ambiants d'oiseaux qui ont été décuplés. C'est vrai qu'en fonction des gens, quand on les recentre dans le présent, parce que c'est le mental qui t'amène dans le passé, dans le futur et dans la surinterprétation, presque dans un confinement mental au fond qui fait que tu n'es pas confortable ou que tu es assourdi de tes sens, eh bien, voilà, pour certains, c'est l'auditif. Tout ce qu'on va entendre qui est aiguisé, très aiguisé. Il y en a d'autres, c'est l'olfactif. Il y en a d'autres, c'est la sensation de la pression de retrouver des parties de leur corps. Ça dépend des gens. Et toi, tu te s'es senti, donc, POCA, planer ou flotter. génial. Alors, au début, ça t'a fait ça particulièrement parce qu'on a utilisé la respiration et que la respiration, au bout d'un moment, elle ventile, elle surventile et donc, elle sature un petit peu de prana ton système. C'est assez agréable, c'est assez confortable. Il ne faut pas que ça aille jusqu'au fait d'avoir envie d'avoir trop la tête qui tourne, mais en tout cas, ça reste confortable. C'est des techniques. Vous savez, celle-ci, c'est une technique qui est hyper basique au niveau pranayama. Il n'y a pas de risque. Ou au pire, tu le fais allonger. Alors, bien sûr, tu peux changer de position au fur et à mesure. Si tu as un peu mal à la tête, ce n'est pas forcément négatif. Tu peux redescendre d'un cran, mais en tout cas, ça peut être aussi le signe que ton corps est détox des choses. Donc, tu vois, l'interprétation de tout ça, il faut toujours se méfier. On ne sait pas toujours si c'est le fait qu'il faut ralentir ou si c'est le fait d'une détox ou si c'est le fait d'autre chose, tout simplement. J'aimerais savoir si vous avez des questions sur le zéro mental, ce qui me permettrait peut-être de vous concocter une petite technique pour terminer. En tout cas, vous avez pas mal de questions, vous êtes très actifs, c'est bien. merci à Nabil Skelly et Aurélie Skelly de partager avec vous toutes ces techniques complémentaires au yoga, même si le zéro mental se sent vraiment très très proche du yoga, puisque après, chacun sa version de l'histoire du yoga, mais au départ, dans le yoga, de ce que j'ai pu comprendre, puisque je pratique aussi beaucoup, au début, dans le yoga, il n'y avait pas de posture, en fait, il n'y avait même pas de pranayama. Au début, le yoga, c'était vraiment la recherche de ce que nous, on appelle le point zéro ou de ce qu'on le yoga, dans le yoga, on va appeler le samadhi ou les états dits d'éveil. Donc, c'est absolument complémentaire tout ça. Simplement, zéro mental applique ça également dans le champ de la thérapie, de la thérapie brève, et pas seulement pour le développement personnel. Alors, les symptômes physiques désagréables, ils peuvent être résolus déjà par la continuité de ta pratique et puis, le fait de maintenir le focus sur ce que je vous ai dit, parce qu'il n'y a que en maintenant bien ton focus sur la technique que tu peux avoir des résultats. Tu ne peux pas penser à la technique puis penser à autre chose en même temps ou faire une technique ajustée. En fait, c'est à chaque fois des clés simples que tu installes dans ton système. Et à partir de là, ton corps réagit dans le prolongement finalement de l'apaisement mental. Apaisement mental égale apaisement du corps. Moi, je te conseille, Abla, de le faire 10 minutes minimum. Sachez quand même qu'il y a des méditants entre guillemets professionnels qui méditent jusqu'à 10-11 heures par jour dans des intensives. Donc, vous pouvez y aller, c'est OK. Alors voilà, Fatine qui nous dit « Ça fait des jours que je me sens en difficulté de respiration à cause du stress. Est-ce que ça peut m'aider à restaurer ma respiration normale ? » En tout cas, je ne te dis pas que c'est l'unique respiration, mais ça va probablement t'aider à restaurer ta respiration normale. Pas seulement par la respiration écoile, tu pourrais juste faire la technique de la langue et recentrer ton mental. que du coup, vous avez bien compris qu'en recentrant le mental, le mental change d'ambiance, change de qualité et donc change la qualité de votre respiration. Après, pour certains, il y a parfois des blocages émotionnels qu'il est bon de pouvoir travailler de façon chirurgicale, précise, auquel cas, vous pouvez continuer de pratiquer par vous-même ou aller voir un professionnel de l'accompagnement qui vous aide à transformer ça, à switcher cet élément émotionnel qui ralentit ou qui bloque votre système, même énergétique. Loulou qui nous dit « Waouh, super tranquillité, génial, génial, génial. Comment rester focus sur un objectif, ne pas flancher combien même quand on évolue correctement ? » Alors là, Masao, de Casa, me parle d'un objectif cette fois-ci, là on rentre de nouveau dans le mental mais je peux vous répondre à ça puisqu'on est habilité à le faire en zéro mental. Comment rester focus sur un objectif ? Déjà, ton objectif, il faut qu'il soit intense. D'accord ? Et il faut qu'il soit engageant, il faut qu'il soit impliquant et surtout quand tu y penses, il faut que tu ressentes déjà de la joie à l'idée d'y penser. Je ne vais pas t'en dire beaucoup plus par rapport à ça mais si tu ne te sens pas OK ou si tu te sens en train de forcer sur un objectif, c'est sans doute qu'il y a quelque chose à avoir par rapport à ton rapport à l'objectif, par rapport à l'objectif lui-même ou la façon de considérer le résultat qui est juste ensuite. Donc voilà ce que je peux te dire en toute parenthèse parce qu'on va revenir dans le zéro mental. Rester focus implique un environnement calme. Comment faire si ce n'est pas forcément le cas ? Ben justement, tu sais, tu peux être en plein milieu du désert et être pas calme du tout. Tu peux être en plein milieu du désert et être super stressé si tu es super angoissé. Et puis, tu peux être dans un endroit hyper bruyant et si ton mental est calme, alors tu peux être vraiment dans un calme absolu incroyable. Bien sûr, ce sont des parties de moments de ta vie. C'est un travail particulier que tu fais à ce moment-là. C'est un yoga que tu fais à ce moment-là, un yoga mental, d'accord ? Mais tu peux absolument. Et donc, comprends bien que le principe de l'environnement n'a rien à voir. Bien sûr, l'environnement influence. Mais dès lors que tu agis en conscience dans ton système, alors tu peux changer ces influences, corriger le tir et du coup, te rappeler que le calme, en fait, il est avant tout mental, il n'est pas environnemental. J'espère que ça répond à ta question. Alors, tout le monde me dit merci Vincent, merci Vincent. En fait, moi, c'est Fred. Mais Vincent, c'est mon nom de famille, mais c'est OK. C'est tout à fait OK. Donc, je vais peut-être vous donner une petite astuce dans deux minutes quand même. Je vais vous donner autre chose. Je continue de répondre aux questions. Aurais-tu une astuce pour être sûr que le temps d'inspiration est quoi ? celui de l'expiration. Tu pourrais, pourquoi pas, avoir un petit minuteur qui bip bip au bout de 5 secondes parce qu'il redémarre à 5 secondes, ça bip bip. Et voilà, tu peux le faire avec un minuteur si tu veux ou un tac, tac, tu sais, pour les pianos pour faire de la musique. Je ne sais plus comment ça s'appelle ce truc, mais tu peux le régler. Et là, forcément, si tu travailles avec ça, c'est sympa. Tu as aussi des sons qui sont rythmés toutes les secondes où il y a un rythme, en fait, un rythme de tambour chaque seconde, par exemple, après mes méditations, des fois, je sens une pression qui vient sur ma tête. C'est normal. En fait, il n'y a rien d'anormal. Il y a tout qui peut potentiellement s'expliquer, mais la question, c'est qu'est-ce que ça t'apporte comme bien-être quand tu fais de la méditation. Si tu sens que tu es en train de forcer et qu'en fait, tu te sens moins bien quand tu médites, à ce moment-là, il y a quelque chose vraiment à corriger par rapport à ta méditation. Si tu te sens super bien et que tu as juste une pression au-dessus de ta tête parce qu'en fait, c'est peut-être d'énergie qui travaille en toi. Ça peut être OK, mais je ne peux pas, moi, te dire à l'avance qu'est-ce qui serait à faire ou pas dans ton cas. Mais sachez qu'à partir du moment où vous vous sentez mieux et que votre système réagisse et que ça travaille positivement. Merci, Crash. Alors, ça picote les côtés de ma langue. OK. De toute façon, tu sais, tout change en permanence. La sensation que tu auras au niveau de la langue va changer également au bout de 10 minutes. Ça va toujours varier. Donc, oubliez ces paramètres-là et concentrez-vous simplement sur l'immobilité. C'est tout ce qui compte. Apaisant. Je plane. Zéro mental veut dire qu'on ne pense à rien ou l'état d'esprit qui est calme. En fait, zéro mental, pour te donner une idée, c'est qu'en fait, ton monde est mental. Ton monde est mental et quand je vous donnais la définition du mental tout à l'heure, c'était pour vous dire aussi que le mental, il est absolument imaginaire. Ce n'est que de l'imaginaire, ce n'est que du virtuel. En fait, ce n'est que des histoires qui sont construites, ce n'est que du fictif. Et que ton monde n'est que le reflet du mental. Quand tu reviens à zéro, tu reviens au-delà du mental, dans ta nature véritable, de ce que tu es au niveau le plus profond, au-delà de toutes les histoires que tu pourrais te raconter sur toi, sur ce que c'est toi ou ce que c'est le monde. Parce que si je te dis, en fait, tu es qui toi ? Tu vas me faire une réponse mentale. Et quand tu penses à toi, justement, tu penses à toi à travers le mental, à travers des images, à travers des identités, des concepts, des identifications. Et donc, zéro mental, c'est avant tout de revenir à ce point zéro de perception et de se servir de ça pour reconsidérer le mental et le travailler d'une manière différente. Voilà pourquoi le zéro mental travaille également dans la thérapie mentale et émotionnelle pour la reprogrammation de l'inconscient. J'espère que ça répond à ta question. Je sais que je réponds un petit peu vite. Après une longue méditation, je ressens une pression sur ma tête. Encore ? Ok. Ok. Ok, super. Zéro mental a-t-il une vidéo ? Je suis arrivé en retard. Écoute, je pense que tu auras le replay de tout ça. Je fais en sorte de l'enregistrer de l'autre côté. Donc, théoriquement, tu devrais avoir ça. D'ailleurs, ça peut être potentiellement utile pour suivre les choses pour ceux qui l'ont déjà pratiqué. Des fois, j'ai des palpitations même quand je suis calme sachant que ma respiration s'accélère. n'accélère pas. C'est peut-être pas si calme que ça. Il y a le calme conscient et puis il y a le calme inconscient. Il faut voir aussi. Donc, je ne sais pas. Métronome. Voilà, c'est ça. Un métronome. Est-ce qu'on peut compter par les doigts ? Bien sûr, dans ta tête. Tu peux aussi compter dans ta tête. Ça peut être un bon rythme. Après, il y a le rythme. C'est comme un tempo. En fait, ton cerveau, il est tout à fait capable de trouver le rythme. Ok ? Super bien. Ok. Ah ben, tu te sens super bien quand tu sens cette pression. Donc, ça veut dire justement qu'il y a une énergie qui travaille, qui se libère. Donc, c'est génial. Est-ce que je vous donne une technique de plus ou une astuce de plus ? Est-ce qu'on peut mobiliser la langue et faire la respiration écoile en même temps ou tu conseilles de la faire séparément ? En fait, à un moment donné où tu sais que tu seras... Je te conseille vraiment de le faire séparément pendant un moment et puis après, de superposer les choses et voir si tu arrives à maintenir les deux. Ok ? C'est ce que je te propose. Mais justement, le piège, c'est d'essayer de vouloir faire plusieurs techniques d'un coup et du coup, de réaliser correctement aucune des deux. Donc là, pour le coup, je t'invite à rester centré et puis de faire des tests. Voir un peu ce que ça donne sur une ou deux minutes si tu y arrives. Mais en tout cas, ce n'est pas ce que je recommanderais immédiatement Est-ce que vous faites du coaching perso ? Oui, bien sûr. J'accompagne des gens à leur transformation. Une autre séance pour plus d'outils. Merci beaucoup pour cette noble contribution. Tranquille et forte. Génial. Ok, vous tous ? Alors, s'il n'y a pas forcément d'intérêt ou d'autres questions ou d'autres choses pour une autre pratique, ça peut être déjà bien pour aujourd'hui. On a fait 45 minutes. C'est chouette. Je suis content de vous avoir accompagné un peu et puis d'avoir contribué à ce que pendant ce confinement, ça soit un peu mieux pour vous. Tiens, d'ailleurs, j'ai un petit cadeau pour vous, pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Là, vous êtes au moins une cinquantaine. C'est que vous allez pouvoir, en fait, pendant le temps du confinement, du lockdown, télécharger gratuitement le livre Zéro Mental. Donc, le livre Zéro Mental, vous allez pouvoir le télécharger gratuitement. Notez bien l'adresse, c'est www.zeromental.com donc Zéro Mental tout attaché slash livre au singulier. Zéro Mental.com slash livre et vous allez pouvoir le télécharger. Vous n'avez pas besoin de vous le faire livrer ni quoi que ce soit. Pendant le temps du lockdown, je vous l'offre. Voilà. Et vous avez donc une quarantaine de techniques pour mettre votre mental sur off. Ça ne représente pas toute la pédagogie Zéro Mental mais en tout cas, ça vous permettra d'avoir beaucoup de clés. Donc, il y a d'autres questions. Je vais en profiter pour répondre quand même à d'autres questions. J'ai un live juste après mais je suis à l'heure. Yes. Déjà 45 minutes, effectivement. Mon mental est hyperactif quand je me réveille subitement 5 heures du matin. Est-ce que cette technique peut m'aider à me réendormir ? Absolument. 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 J'ai ma tante qui stresse énormément de la situation. Elle est diabétique asthmatique. Est-ce qu'il y a des techniques moins longues à lui faire faire car elle a tendance à s'impatienter très vite ? Tu sais, c'est quand même assez rapide ce qu'on a fait. C'est des techniques où tu as pratiqué la respiration pendant moins de 5 minutes. Tu as pratiqué la technique d'adaptation pendant moins de 5 minutes. Quelqu'un qui ne peut pas s'investir 10 minutes sur son développement personnel. Déjà, je ne m'étonne pas que cette personne puisse générer un stress mais je pense qu'il faut vraiment l'aider à pouvoir pratiquer ça un peu tu sais, au début. Et puis, une fois que tu pratiques ça, en fait, la notion de temps et d'espace change. Par exemple, là, il y en a qui se disent tiens, ça a duré 45 minutes. Je ne pensais pas que ça avait duré 45 minutes. Le temps est passé très vite. Le temps passe beaucoup plus vite. Et puis, ça devient beaucoup plus confortable quand c'est agréable à l'intérieur. Donc, aide cette personne, aide ta tante à le faire. Mais tu sais, on ne peut rien faire pour les gens qui ne veulent pas le faire eux-mêmes. S'il y a bien un truc à retenir, c'est que déjà, il faut commencer par soi-même. Et merci, Lily, de mettre le lien en story. On commence par soi-même. Et puis, tous ces outils ne se grèvent qu'à l'extension de ta propre volonté. donc, tu ne fais pas faire ça aux gens s'ils n'ont pas vraiment 100% envie de le faire et surtout, 100% envie de changer. Tu n'as pas besoin de croire que ça fonctionne ou pas pour que ça fonctionne. C'est ça l'avantage. Oui, on va s'arranger pour vous envoyer le lien. Et voilà, c'est chouette. Oh là là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. Donc, je suis ravi. Encore une fois, je l'ai déjà dit, je l'ai peut-être redit deux fois, mais je le redis du coup une troisième fois. merci à Aurélie, merci à Nabil de vous offrir ces espaces pendant le confinement. C'est déjà génial. Déjà, tout ce que fait Home Yoga, d'habitude, c'est top. En Europe, moi, je vois un peu ce qui se passe au niveau du yoga. Eh bien, vous avez de la chance de pouvoir avoir une organisation comme Home Yoga qui vous apporte autant de variantes, de compléments de yoga de style, de rythme, de dynamique. Donc, c'est super chouette. Donc, je vais continuer de regarder. Oh là là, il y a encore plein de messages. Merci Nabil, Lily. Ok, super. Voilà. Namasté. Et je vous souhaite une bonne pratique. Profitez bien de ce confinement parce que ce confinement, c'est une chance en or pour pouvoir retrouver ce que nous sommes au niveau le plus profond et détox en profondeur. Ciao. ! C'est parti.